bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des artisans du bonheur j'accueille aujourd'hui nicolas de voyage au coeur avant d'en rentrer dans le vif du sujet je t'invite d'ores et déjà comme d'habitude à partager un maximum cette interview et si tu as des commentaires ou des remarques tu nous fais savoir directement merci d'avance je te rappelle également que si tu veux tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant tout simplement un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo dans cette même description description je bafouille désolé tu trouveras aussi comme d'habitude tous les moyens de prendre contact de faire appel au service de nicolas ici présent et puis voilà j'ai fait mon job mon topo habituel du démarrage maintenant je te laisse la parole à toi nicolas bonjour bonjour je vais très bien merci et toi ça va ça va c'est bon super je suis prêt pour répondre à toutes les questions ok c'est top c'est top ben justement moi écoute on va on va on va rentrer dans direct je t'invite à te présenter et puis à voilà nous dire à présenter vas-y qui es tu que fais tu alors je suis un homme je vis en vendée à longue ville sur mer j'ai la chance de vivre à 400 mètres de la mer et du coup je m'en sers je m'en sers pour mon plaisir en tant que surfeur et puis pour mes soins parce que je fais des activités au bord de l'année on en parlera peut-être après donc voilà j'ai 54 ans j'ai pas toujours fait ça j'ai un parcours de vie très très riche j'ai un cv qui est très long mais à un moment l'univers m'a clairement fait comprendre m'a dit hé Nico arrête tout enfin c'est ça ton chemin c'est ça ton voilà mon truc et et donc j'ai eu plein d'expériences j'ai travaillé dans le commerce j'ai travaillé dans la formation j'ai travaillé dans la publicité dans la dans la finance et voilà maintenant je suis thérapeute à 100 % et très heureux et et fier de l'être à 100 % ouais super super j'étais pas lui là dedans et c'est top quoi mais je m'épanouis complètement là dedans c'est je me suis cherché beaucoup dans ma vie j'ai eu beaucoup d'expériences diverses et à chaque fois c'était des expériences à la gauche à droite et puis maintenant je sais que mon chemin de lumière mon chemin de vie il est thérapeute alors ça empêche pas que en tant que thérapeute il ya encore beaucoup d'expériences beaucoup de cheminement et c'est toujours très très riche et je me rechis à chaque fois génial génial on a des vies merveilleuses et c'est 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 un apprentissage permanent quoi ah oui car maintenant car maintenant pas comme de fous bon c'est clair que des fois qu'on a dit te met un petit coup dans les dans les tibias tu souris pas c'est après que tu dis ah ouais ok j'ai compris un ami mais ouais ouais la vie m'a fait plein de cadeaux plein d'opportunités de me développer et j'ai été faire des expériences j'ai vécu des expériences qui sont uniques qui sont très très fort et merci ok ok super alors justement bah aujourd'hui tu fais pas mal de choses différentes si j'ai bien compris qu'est ce que qu'est ce que tu fais explique nous ces différentes activités comment est ce que tu accompagnes des gens voilà décris nous ton ton activité ton métier tes métiers je me suis lancé je me suis lancé le 1er janvier 2020 officiellement à 100% et puis autres deux trois mois après bout de confinement et là je me suis mis au bras je me lance c'est pas c'est pas le bon timing tu as pas compris quoi ça va pas en fait parce que j'aime ça m'a forcé à me sortir un peu de mon confort et du coup je me suis lancé à faire des live en direct avec des tirages de cartes d'oracle d'accord et ça depuis mi mars 2020 j'en fait tout le temps maintenant c'est le lundi donc je fais beaucoup de ces tirages d'oracle donc ça c'est ma première vraie activité où je sais les pages d'oracle en fait la tête à la personne pendant demi-heure c'est du live facebook alors c'est du live facebook oui d'accord d'accord alors je fais des live gratuits le lundi et vendredi pour tout le monde d'accord donc là tout le monde pose une question ça serait pas mal d'accord je vais bientôt m'y mettre alors avec plaisir et donc là je fais ça pour me faire connaître puis pour répondre très rapidement à une question bien précise mais sinon dans les soins alors effectivement tu parlais de mon de mon job et cette prestation de tirage de rap que je fais voilà j'ai une formule pendant une demi-heure d'accord voilà et que je fais aussi lors des salons quand les salons voudront bien reprendre que je fais aussi en salon en direct au salon je fais des méditations guidées au tambour j'ai un tambour médecine un tambour chamanique que j'ai fait que je fais à côté de chez moi sur une dune limite pleine lune donc l'hiver je le fais généralement là ça va commencer ça va reprendre il ya une dune extraordinaire où je vois la mer où on voit la mer on est dans la forêt j'ai mon tambour la pleine lune et c'est parti pour une heure de voyage voilà l'idée après la voie une capacité de guérir par la voie voilà d'accord une capacité de guérir par la voie ok ok super super j'organise aussi en journée le dimanche généralement des mandalas je fais des mandalas je vous invite à voir sur la page facebook je fais des mandalas en conscience donc c'est à dire que j'ai mon tambour chamanique qui est toujours présent on s'ancre et et tout le monde dessine avec des outils que je ramène un mandala et puis on ressent et puis moi je me canalise je ressens comment les gens simplement tracé un trait sur le sable là il ya des messages et je transmets à chaque fois des messages donc c'est une activité artistique j'aime bien pas c'est toi qui a d'accord qui fait ça ok super ouais on voit pas très très bien mais j'ai eu j'ai en faisant des recherches justement est ce que j'invite à faire les personnes qui nous regardent aujourd'hui en faisant des recherches voilà on peut trouver bas sur facebook ou sur google ou autre on peut trouver justement des dessins que tu as fait des photos des mandalas sur le sable c'est c'est super c'est super alors effectivement ces mandalas c'est une oeuvre que l'on peut l'on offre à l'univers on se fait plaisir parce qu'on fait quelque chose d'artistique mais en même temps c'est un soin et et quand on finit le mandala je peux vous dire que généralement les gens le lendemain disent qu'est ce qu'on a bien dormi qu'est ce qu'on a enfin les gens sont guidés et c'est très sympa ça nettoie quoi on peut parler d'une forme de purification de nettoyage et d'ailleurs c'est beau de voir après l'atelier quelques heures après de voir la mer qui vient lécher qui vient nettoyer ce mandala et bien sûr bien sûr ouais c'est ce que j'allais dire justement il ya une communion avec la nature qui fait que tu viens te délivrer te débarrasser d'une certaine façon de quelque chose sous forme de symbole c'est ça et puis après tu as cette eau qui vient laver comme ça et purifier les corps si je puis dire d'ailleurs là j'ai avec une amie thérapeute sauce sonia on fait un atelier des ateliers mandala sur les quatre thèmes des quatre éléments l'air l'eau voilà d'accord c'est ça et puis en tant que thérapeute je fais je fais des soins individuels cette fois ci dans ton cabinet dans mon cabinet dans ma salle de soins ou à distance grâce grâce à ce confinement j'ai développé mes capacités de travailler à distance et mes tirages de cartes tout ça mes soins se font aussi bien là sur une page facebook ou google que dans ma salle de soins donc les soins les soins c'est quoi c'est j'ai une très très bonne écoute où j'entends beaucoup de choses donc il ya d'abord un temps d'échange de très important donc là j'ai des informations tout bien après je pousse j'ouvre là j'ouvre les possibles avec des oracles là il ya toujours des messages complémentaires d'accord des oracles c'est quoi des oracles des tarots des cartes d'accord sont des cartes spécifiques quoi que tu utilises d'accord j'en ai pas tout le coup bien les cartes d'oracles ok d'accord il ya plus un c'est la mode de ça il ya plein il ya plein de cartes d'oracles qui visent il ya plein de deux thèmes il ya des oracles sur les animaux chamaniques sur sur les anges sur voilà sur la sur des émotions sur il y en a plein moi j'adore les oracles c'est peut-être mon côté gamin j'adore les cartes j'adore jouer et et là il ya des très beaux messages qui se délivrent à chaque fois d'accord et une fois que tous ces messages sont présents en moi je la personne s'allonge et là c'est le soin vraiment on monte à chaque fois on monte d'un cran et là je fais partir la personne en voyage grâce à mon tambour et là il ya des connexions qui se font avec les mondes supérieurs ou inférieurs toujours extrêmement bien guidé donc voilà là le côté chamanique s'ouvre à fond et en même temps j'ai une connexion christique alors quand je dis christique c'est rien à voir avec la religion c'est avec aucun domaine christique ça peut être remplacé par la source une connexion à la source voilà je suis sensible il y en a qui se connectent plus aux anges à d'autres énergies moi c'est bâti directement avec tous ces guides d'un j'accompagne la personne en total amour bienveillance et protection ça c'est important important de l'important quand on va voir un thérapeute de que l'univers soit en en sécurité l'univers soit en amour en unité et ça pour moi c'est quelque chose de très très fort et rien qu'en tout disant je ressens ok 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 super d'accord d'accord basse et c'est plein de choses ouais et et je rajoute parce que j'ai un côté artistique création qui est très très fort là derrière je sais pas si on peut voir peut-être une sculpture un bout de sculpture un bout oui on aperçoit quelque chose ouais un bout parce que allé autre mais je vais je vais maintenant refaire je travaille beaucoup je travaille beaucoup le bois je vais faire des petits totems en conscience tout petit comme ça comme une pierre qu'on met dans sa poche que les personnes pourront avoir avec eux et ça sera un animal totem voilà pour se reconnecter ils pourront avoir avec eux dans leur sac à main dans la poche voilà c'est super c'est super ouais j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup cette idée ouais est ce qu'il ya quelque chose que que quand tu dis c'est toi qui va les fabriquer pour les mettre à disposition c'est c'est pas des ateliers où est ce que tu vas accompagner les gens à la réalisation du leur non 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 ça serait trop long qu'il faut plein d'outils je suis pas quitté pour ça non et puis il faut faut avoir une certaine maîtrise ouais ouais mais la maîtrise du bois je l'ai puisque j'ai travaillé avec un ancien compagnon autour de france à travailler sur le bois ok j'ai plein d'ouvres en bois ici et mais j'ai envie de transmettre ça plus facilement parce que je fais des oeuvres d'art en bois mais c'est grand je suis pas prêt à les vendre c'est moi santé totem à toi c'est mes totems moi j'en ai besoin peut-être qu'un jour je les vendrai je sais pas on me le dit mais bon là tes trucs mais je suis bon bref j'ai envie de faire des petits voilà des petites pièces comme une pierre on a tous des pierres et ben ça sera un totem en bois avec la conscience du soin j'aurais mis dedans ok d'accord d'accord voilà que super super oui je vois bien du coup à l'image de la pierre qui avec sa vibration comme ça peut accompagner exactement les personnes quoi marie selon le besoin parce que quand on reçoit un soin par thérapeute c'est bien on s'y nourrit on peut s'y reconnecter mais comme une pierre c'est plus facile de se reconnaître du moment avec avec une présence quelque chose que l'on peut tenir en main donc pouvoir se reconnecter à la puissance du soin par la pièce en bois je le sens très 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 juste très très fort ok ok super super ça ressort enfin ça ça fait on trouve beaucoup un tout ce côté naturel tout ce lien la nature quand tu parlais justement des quatre éléments enfin tu tout tournes vraiment autour de autour de ça quoi cette nature c'est cette terre mère nourricière quoi alors oui et puis de temps en temps je fais aussi voilà je fais des voyages chamaniques le soir donc là ça c'est pas une ordination là on part je crois que mon bâton 1 et on part pour 3-4 heures toujours même endroit sur la dune il ya un feu et ça dure 3-4 heures et là il ya une connexion avec la nature qui est très très fort mais vraiment là il ya un an et on y va ouais 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 ça doit être déjà ça doit être génial ça donne trop envie très certainement comment est-ce que tu as tu as découvert tout ça c'est 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 peut-être né comme ça mais tout à l'heure tu parlais de plein de jobs que tu avais donc j'imagine que il s'est passé quelque chose il ya eu un virage alors c'est vrai que des fois on entend des thérapeutes qui disent à moi je suis né médium à un an j'avais déjà marie qui me parlait moi non non c'est clair j'ai eu plein d'expérience terrestre j'étais aussi professeur mais concrètement mon éleveil spirituel a démarré suite à fin 2011 j'ai mon papa qui est parti c'était assez rapide assez violent et puis et peu de temps après à l'époque j'étais commerçant j'avais deux boutiques que je gérais un surf shop et un sketch et ses deux magasins se sont cassés la gueule il a fallu que je fasse une liquidation judiciaire et moi j'avais articulé toute ma vie là dessus j'avais déménagé avant j'étais sur paris j'étais parti c'était vraiment un cadre de vie pour moi extraordinaire c'était mon bébé et ça s'est cassé la gueule et pendant un an j'avais plus de sous plus rien c'était très très dur là c'était et là pendant un an où je ne touchais pas rien alors que j'avais un crédit sur une grosse baraque sur le dos j'avais des enfants enfin c'était je rasais les murs honnêtement je veux raser les murs parce que ma maison elle était mais les banquiers voulaient les saisir voilà donc c'était chaud et je m'étais mis dans un dans un club de recherche d'emploi et là il y a quelqu'un qui un jour qui m'a dit on fait des réunions qui était à Nantes et puis le gars il a dit ouais puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert à quelque chose et moi ça fait une petite voix j'ai chopé le gars quand il descendait de son estrade j'ai dit mais c'est qui ce gars là c'est qui t'as changé ta vie là c'était quoi là et ce gars c'est et donc ce chômeur qui avait entendu ce qui avait rencontré cette personne et bien c'était un thérapeute sur Nantes qui fait des constellations familiales d'accord donc et du coup j'étais fait une constellation familiale voilà en 2012 voilà ok et après de là et ben boum bah j'ai pas arrêté voilà j'ai pas arrêté et ça s'est enchaîné ça s'est enchaîné et j'ai eu plein d'expériences et ma dernière expérience alors pourquoi je me suis lancé le 1er janvier 2020 c'est que en octobre 2019 maintenant un autre décès génération très très particulière avec la mort ma maman est partie suite à une maladie pénible Alzheimer elle est partie dans les bras elle est morte dans mes bras et j'ai beaucoup d'émotions en disant et elle est partie je l'ai accompagné j'ai vécu une expérience de mort imminente assistée comme on dit d'accord c'est à dire qu'elle est partie vraiment dans mes bras physiquement et moi j'ai par ma voix donc là c'est là que j'ai développé une capacité de soin par ma voix j'ai vu ce magnifique tunnel que tous les expériences de mort imminente vous voient et moi j'ai accompagné à y aller à travers ce tunnel qui est magnifique c'est ça c'est quel moment fort parce que c'était ta mère donc j'imagine ça doit être extraordinaire déjà vivre ça soit c'est quelque chose qui change complètement la vie mais en plus accompagner sa mère dans ce tunnel toi en restant là enfin ça doit être un truc il n'y a pas de mot il n'y a pas de mot c'est extraordinaire là j'ai plein d'émotions ma maman qui m'a lu au jour et bien c'est son fils qui la renvoie à la lumière il la renvoie et trois jours avant j'étais encore sur ma dune et je méditais je me disais mais pourquoi maman t'es encore là pourquoi je disais ça parce que j'ai voyé souffrir et bam il y a eu le message qui s'est affiché mais comme un placard publicitaire elle me fait mais je partirai quand toi tu te lanceras donc ma maman est partie je l'ai envoyé et trois jours après que j'ai envoyé à l'univers trois jours après et ça je n'ai pas dit à ce moment là parce que les gens m'ont appris pour un coup je faisais mon premier salon thérapeute à Longines-sur-Mer alors que trois jours avant j'ai fait partir ma maman et trois jours après j'enterrais ma maman donc voilà comment je me suis lancé j'en ai eu j'en ai j'en ai j'en ai beaucoup j'ai pas tout ça raconté des messages vraiment divins comme ça christique bam ok je suis accompagné super ouais ça c'est merci pour pour ce partage merci pour cette cette ouverture merci beaucoup donc voilà c'est oui effectivement ça amène à un virage dans la vie il n'y a pas photo comme tu dis trois jours après tu étais tu étais à ton premier salon et c'est simplement génial et donc très rapidement tata tata développer comme ça le parce que à ces salons tu faisais quoi tu proposais quoi ce salon là au premier c'est du tirage de d'oracle ou c'était oui je proposais mes tirages d'oracle tout d'accord j'ai fait ça rapidement parce que pour moi c'était vraiment c'était le truc bien sûr d'un jeu qui venait puis j'avais les messages directs et je transmettais et puis rien que de voir le retour des gens comment ça comment je touchais la personne comment je tu sens 50 quand tu es au coeur du tout tu vois en face de toi il ya un effet miroir qui est énorme qui moi je ressens tellement les choses que je savais que c'était juste donc voilà je me suis lancé comme ça ouais et puis tu vois et puis j'ai arrêté mon job de avant j'étais courtier courtier dans la finance donc rien à voir généralement quand tu dis ça dans ce milieu thérapeute les gens ils disent ah la finance doux méchant méchant mais j'avais besoin de ça de toute façon c'était pas tu ne payes pas tes factures tu bouffes pas à la fin du mois enfin c'est compliqué bon non mais il ya bon voilà l'argent fait des fois bon voilà oui du diable moi ça de travailler et du jour le lendemain au 31 décembre et bien big j'ai arrêté j'ai lâché ce job voilà qui est très confortable on va dire pour me lancer à 100% de cette aventure de thérapeute et oui il ya des gens qui n'ont pas compris c'est clair j'ai parlé des amis à ce moment là ça fait un tri quoi j'ai fait un tri ouais ouais et ce qui était beau c'est que j'ai quitté ce job en faisant méditation guidée à tous les tous les courtiers de vendée c'est mon patron qui m'a demandé ça avec mon tambour et j'aurais fait une méditation guidée de cohésion d'équipe et qui était juste magnifique et tous ces gens courtiers qui sont assez généralement fermés par rapport à ce monde énergétique ils ont tous réagissent magnifiquement ensuite c'est un cadeau pour moi je me suis dit waouh c'est super c'était c'était vraiment le fin c'est un super cadeau pour une transition quoi c'est c'est très fort symboliquement c'est génial complètement ouais c'est top et comment est ce que parce que là tu pars du tambour mais le tambour tu l'as découvert à quel moment qu'il est arrivé dans ta vie de tambour ah il est arrivé parce que c'est un outil important dans son activité c'est un outil clé si j'ai bien compris dans l'activité c'est vraiment un outil important le tambour c'est une expansion de mon bras c'est vraiment quand les gens reçoivent un soin que mon tambour ils disent on connaît le tambour mais là le tien c'est l'envoi j'ai mis là dessus pour moi c'était une évidence pour moi c'était une évidence d'aller faire un stage d'aller faire comme un soin d'aller faire cette construction de dire exactement pourquoi je sais pas mais c'est un message c'est venu c'est venu à quel moment par rapport à au premier salon on en était là tu as eu ce virage dans ta vie boum trois jours après tu faisais ton premier salon et je suppose que les choses se sont peut-être enchaînés un peu rapidement comment quand est ce qu'à quel moment est ce qu'il a apparu dans ta vie ce besoin de faire cette expérience ce tambour est apparu tu vois on est en 2021 j'ai dû le faire en 2018-2019 d'accord j'avais fait avant une retraite dans le désert une marche pendant qu'un jour dans le désert et 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 là avec les trois règles tout ça le soir à la veillée il y avait déjà un tambour qui était présent et et je pense que là ça m'a éveillé c'était une rencontre et déjà tiens il ya ce truc là et waouh ça me parle quoi c'est et dans le désert ancré comme ça là c'est très très fort ça vibra tellement fort en moi que je peux pas après je me suis inscrit ok ok donc c'est toi qui a fabriqué ton tambour donc il a tout ton énergie pour ton âme si tu peux dire c'était trois jours et deux nuits très très intense où tu lâches beaucoup de choses moi tu pleures je me suis fait mal j'ai saigné c'est physique c'est pas rien ça va être un sacré de de toute façon quand on part dans le chamanisme voilà on est très très ancré donc mais l'ancrage est tellement important c'est par l'ancrage et par cette connexion à Gaïa que beaucoup de choses s'ouvrent il ya des fois certains interprètes qui oublient qui sont un peu cachés mais mais il faut avoir les deux pieds sans terre j'aime 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 prendre exemple sur sur les arbres justement quoi qui pour moi représente bien cette cette ancrage on a chacun nos symboles quoi qui nous parle le plus derrière toi tu as une belle coutre en bois elle est belle c'est l'eau de la cheminée déjà un peu pareil de mon côté ok pour revenir à notre à notre histoire pareil il y a le côté artistique tu as toujours été artiste dans l'âme tu as toujours fait des peintures des choses comme ça où ça s'est développé en même temps non avant je n'osais pas je n'osais pas me lâcher non 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 avant tu n'osais pas te lâcher d'accord avant je n'osais pas et j'assume vraiment ça parce que je avant tout cet éveil ben j'ai fait des expériences et puis des fois il y a des claques qu'on m'a ramené parce qu'en disant que ben non c'est parce que je n'osais pas me ouais ouais c'est ça c'est raison de me reprendre là dessus je n'osais pas m'exprimer être être moi à 100% je vivais des expériences parce que j'avais envie physique voilà mais mais c'était pas moi quoi mon ego c'était non c'est autre chose ouais et maintenant je m'autorise à m'exprimer toi par la sculpture par la peinture de temps en temps il ya la musique aussi qui est fort que j'ai un piano qui est là bon j'entends un peu de mal mais puis le tambour et le tambour la vibration oui oui bien sûr ah oui puis et puis dans l'ordre de mes soins faut pas avoir peur je me mets à chanter et ce qui sort par contre c'est pas c'est pas toujours ça passe pas la radio quoi c'est pas premier top 50 non non c'est plutôt des sons très chamaniques ouais on est plus sur des sur des onomatopées avec des comme tu dis on sait la voix là est un instrument c'est pas histoire de raconter une histoire c'est vraiment non 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 c'est une vibration voilà vraiment une vibration et cette vibration permet de lâcher des points bloqués qu'on a dans le corps ça réactive ça met la vie dans le corps ouais ouais ça me parle ça me parle beaucoup avec quand on étudie juste vite fait comme ça les chakras déjà on voit qu'ils ont chacun une résonance particulière et que juste en faisant déjà soi même des exercices de chant sur une note bien particulière on peut déjà soi même rééquilibrer ses propres chakras juste comme ça alors j'imagine que pendant des rites comme ça des moments comme tu comme tu viens de le décrire ça doit être époustouflant lors de mes soins on pleure assez souvent il y a beaucoup de choses qui se libèrent voilà c'est de la libération c'est ça c'est c'est pas un pleur de souffrance c'est un pleur de d'allègement de libération et généralement on pleure avec un grand sourire port de joie on est tellement content de lâcher de plein et et moi j'ai tellement de voir la personne évoluer lâcher que moi aussi je suis heureux de voir ça c'est génial c'est génial et les mandalas c'est arrivé aussi comment dire à peu près en même temps enfin à quel moment c'est arrivé qu'est ce qui s'est passé pour te dire tiens on va faire des mandalas en groupe en collectif comme ça sur la plage c'est venu plus récemment mais pour moi c'est d'une façon tellement naturel alors là tu vois j'ai la chance mais bon il n'y a pas de hasard j'habite à côté de la mer j'y suis quasiment tout le temps un jour sur trois on va dire un jour sur deux à marcher ou être dans l'eau j'adore m'exprimer et je sais pas le côté aller j'écris par terre je fais des symboles c'est nous vraiment mais là il ya peu de temps quoi il ya un an pas plus mais une très naturellement j'ai commencé le premier tout petit avec ma fille voilà on a fait un tous les deux et puis après les ateliers on m'a dit voilà c'est super ce que tu fais donc ça m'a encouragé ça m'a donné confiance et puis voilà et maintenant je vois qu'il ya plein de gens qui font des mandats là ouais ouais voilà ok ok génial génial donc pour pour pouvoir accéder à tout ça enfin je vais donc je vais on reviendra sur ce parti là sur cette partie là j'allais brûler des étapes ce qui est le plus important je crois pour l'instant c'est de de parler justement de l'impact que tout ça ça a eu sur ta vie toutes ces toutes ces rencontres on a déjà compris pas mal de trucs avec ce premier virage dans ta vie avec avec ta mère justement et puis après ce salon voilà et toutes ces toutes ces rencontres au travers de l'expression artistique quand je dis rencontre ces rencontres avec toi même oui ce qu'on est vraiment dans cet esprit de voyage au coeur je crois que le terme est très bien choisi moi ça résonne beaucoup de enfin je comprends à quel point est ce que c'est assez évident quoi voyage au coeur au coeur de soi au coeur des choses au coeur de la terre au coeur de la nature voilà la notion voyage j'aime bien extérieur j'adore voyager rencontrer du monde là c'est clair voyager sur la planète j'adore et puis le voyage intérieur et du coup tout ça toutes ces activités parce qu'il ya le côté pratique professionnel voilà faire des ateliers tout ça accompagner les gens mais j'imagine que donc c'est un impact sur toi dans ta vie dans ton être tu parlais justement doser faire des choses quel impact ça justement est ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là dessus oui déjà je fais ce ce métier de faire un peu à 100% c'est vrai que des fois financièrement qu'on me dit ah tu serais plus confort financièrement si tu ferais un petit job alimentaire à côté mais je veux pas je veux absolument pas je veux me nourrir à 100% de cette énergie donc déjà c'est vraiment ça pour moi c'est c'est ma vie à 100% mais vraiment aller travailler en dehors je pourrais pas donc c'est ouais c'est vraiment ma vie au quotidien quand quand je fais un soin je sais pas comment dire mais toute ma journée et tourne autour de cela de de m'écouter de me respecter d'avancer c'est c'est une recherche perpétuelle pour moi ce chemin de lumière je le vis au quotidien je suis conscient au quotidien il n'y a pas des moments c'est plus ou moins conscientisé bien sûr bien sûr bien c'est clair mais mais je sais que quand je vais surfer avec les potes ou boire une bière après eh ben eh ben parce que le sens que c'est bon quoi je sens que c'est bon pour moi et voilà je suis heureux de le faire et c'est ma vie qui c'est tout alors certaines j'ai perdu beaucoup d'amis en faisant cela parce que en étant 100% dans ce cheminement il est ouais c'est pas c'est pas trop facile tu perds des amis mais parce qu'il n'a qu'ils comprennent pas qu'ils soient encore d'un an faut travailler la vie c'est un labeur tout ça moi non j'ai pas cette notion là dans dans alors dans la bible on part contre ce qui est dit que la vie doit être une joie je ne sais plus quel est le terme mais pour moi c'est important d'être heureux au quotidien et dans sa lumière au quotidien pour moi c'est vraiment le livre et voilà je fais ma vie à mon rythme en tant que thérapeute sur mon chemin de lumière et c'est ma vie au quotidien quand je fais mon potager ben je suis heureux je parle à mes légumes et je renvoie de la lumière parce que je sais qu'il faut me nourrir dans tous les sens du terme et c'est une vie au quotidien à l'instant présent et chose qui n'était pas qui n'était pas du tout dans qui faisait pas du tout partie de ta vie qui n'était pas du tout dans la perception des choses à l'époque où est ce que tu avais courtier ou oui c'était très très matériel mais mais s'empêche pas que maintenant c'est pareil je suis humain sinon je serais déjà parti je serais déjà là-haut non non mais j'ai encore du chemin à faire c'est un apprentissage permanent quoi un apprentissage permanent oui oui c'est un apprentissage permanent c'est clair et c'est l'ego et il est là et mon ego est très puissant et j'apprends à lui parler un peu plus tous les jours humblement humblement voilà oui mais le côté humble enfantin tu vois je vois de vivre au quotidien est très présent moi c'est simplicité simplicité oui pour que le truc il soit vrai faut qu'il soit direct c'est pas pas que ça soit à l'endiquet quoi oui puis en plus les choses sont vraiment très simples en fait c'est nous qui nous compliquons la vie c'est parce qu'elle peut être vraiment très simple quand j'ai mis ta proposition de faire cette interview j'ai pas cherché j'ai senti bing ah ouais c'est bon c'est juste allez on y va roule je vais pas chercher quitte et c'est ce que tu faisais non super super authentique est ce que alors est ce que pour rentrer un petit peu plus dans la partie pratique est ce que tu peux nous en dire plus justement comment est ce que tu pratiques comment est ce que ça se passe vers si quelqu'un là qui nous regarde veut prendre rendez-vous avec toi pour pour un soin ok dans ton cabinet par exemple ou à distance quelqu'un veut prendre un souci qu'elle qu'il soit comment ça se passe et ben il m'envoie alors il peut m'appeler sans fâche facebook il ya mon téléphone en 06 qui apparaît généralement ça passe plus par un message messenger voilà prise de rendez-vous donc soit c'est juste pour atteint un tirage de cartes une demi-heure voilà où c'est pour un soin les soins officiellement dure une heure je peux payer une heure mais mais quand je suis dans mon soin j'ai pas j'ai pas de timing il ya pas d'heure avec moi donc ça peut déborder des fois c'est des fois ça peut être tellement c'est assez rare mais des fois c'est tellement puissant quand quand trois quarts d'heure tout est tout est balancé tout est dit la personne elle a assez reçu mais généralement c'est plus en 1h10 1h15 1h30 même des fois donc une fois que le rendez vous est fixé le paiement se fait par paypal ou par virement bancaire voilà très concret la personne vient chez moi ou à distance sur messengers ou ouais messengers assez souvent et le soin se fait voilà comment ça comment ça se passe que vous avez un vous avez un échange effectivement la personne se pose quand elle vient ici elle se pose jamais à l'aise on peut voir un petit truc il ya cet échange où je prouve je note ce qui me vient là j'ai des messages d'accord la personne alors des fois certaines personnes qui sont très dans le mental voudraient me raconter leur vie là je me permets je leur dis d'ailleurs je coupe la parole dit quand j'ai un message non quand ça part trop dans le mental non et je recadre je recadre continuellement l'entretien pour revenir vraiment au coeur cette discussion c'est pas une discussion entre copains copines non non on n'est pas là pour se raconter non c'est vraiment d'aller il ya au coeur au coeur de la personne il faut que ça vibre il faut voilà c'est ça l'intention l'intention elle est là c'est de vraiment de ressentir le blocage qui a pu bloquer la personne à tel moment il me vient assez souvent un chiffre tu vois par exemple 32 je sais pas pourquoi elle me vient de 32 ça veut dire que quoi à 32 ans ben il y a eu quelque chose donc je pousse la personne à se souvenir à 32 ans qu'est ce qui s'est passé d'accord voilà et là on ressort une émotion qui est forte mais qui est encore présente et cette émotion encore forte encore présente après il y aura le carrage de cas ça peut ressortir voilà et après il ya le soin et et le message par exemple à 32 ans et ben peu moi m'ouvrir une porte pour faire venir cette personne dans et la faire vivre ce qui s'est passé à 32 ans donc elle sera je la fais venir voilà ou dans ou assez souvent je vais souvent sur l'enfant intérieur voilà et voilà je fais revenir la personne à son enfant intérieur et là elle a souvent une reconnexion qui a été oublié d'accord quelque chose chez moi qui est très fort cette reconnexion à l'enfant intérieur voilà la personne je la fais vivre assez souvent cette expérience et puis je fais revenir les personnes souvent quand à un moment dur de la vie quoi c'est peut-être un décès un divorce je ne sais pas quoi une maladie là j'ai fait venir et puis le but c'est de nettoyer la charge émotionnelle qui est restée bloquée voilà voilà donc ça se passe en deux fois elle vient de vie cette émotion j'ai fait lâcher l'émotion et après je fais venir la lumière pour nettoyer on est à circuler voilà d'accord et là la vibration augmente et et comme comme hoponopono désolé merci pardon je t'aime et on envoie le 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 sujet le point dans la lumière et on lâche d'accord 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 ok et accompagné avec le tambour pas forcément c'est pas systématique si c'est systématique pas systématique mais il est comme très très présent d'accord d'accord et puis j'ai des phrases libératrices des phrases des phrases outils importantes je peux dire aussi d'accord d'accord et donc ok c'est super beaucoup plus clair parce que ça en fait donc ça se passe en on peut avoir ce même type de d'échanges avec toi aussi bien donc en physique en présentiel qu'à distance ça se passe ça se passe pareil ah oui 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 les énergies sont quantiques il n'y a aucun souci je me retrouve devant devant mon pc là avec mon tambour à chanter à tourner sur moi et la personne elle reçoit autant tout à fait de toute façon je crois que enfin moi j'ai fait l'expérience tout à l'heure avec toi quand tu racontais justement ce que tu as vécu avec avec ta mère donc j'ai bien ressenti quelque chose je pense que les personnes qui qui nous regardent peuvent aussi avoir ressenti quelque chose à ce moment là et c'est bien la preuve que il y a quelque chose qui se passe ah oui bien sûr je vois là je préfère préciser ça ça peut être aidé il y en a peut-être qui vont qui nous regardent là qui vont se dire ah oui c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe oui 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 et vous voyez un petit exemple très concret je préparais un soin pour une personne que je n'ai bien sûr pas nommé et en préparant je lui disais c'est bon t'es dispo et j'étais à la porte de mon jardin et il y a ah ça il y a un souci je disais un exemple on parlait de soins à distance ou pas je préparais un soin à distance pour une toute sonne et j'étais face à mon jardin et il y a un éperdié qui s'est posé je n'ai jamais vu à cet endroit là qui s'est posé et qui m'a regardé et je me suis dit tiens là il y a un message et en fin de compte je suis venu en parler avec cette personne lors du soin et là c'était très très fort parce qu'elle voulait savoir si son ex-conjoint qui était parti sur un autre plan était encore présent auprès d'elle et elle m'a dit il y a un mois il avait fait un test et sur internet un test gratuit comme on trouve et son animal totem était l'éperdié et moi il s'est présenté il n'a pas bougé il m'a regardé droit dans les yeux donc c'était vraiment une manifestation de la présence de son ancien compagnon qui était là qui m'envoyait un message oui je suis là tu peux nous dire je suis là c'est génial c'est génial ouais ça devait être un chouette moment surtout même aussi pour l'autre d'avoir ce retour d'informations c'est extra et des messages comme ça j'en ai enfin on en a tous c'est intéressant je suis très observateur de regarder tout cela on a plein de messages on en a plein je suis entièrement d'accord toutes ces belles synchronicités qui se présentent à nous pour nous guider et comment je voudrais savoir aussi comment est-ce que ça se passe si on veut dans la pratique pour faire un mandala ou quelque chose d'artistique justement comment c'est pas comment prendre contact puisque ça on va le voir par la suite si tu veux en parler tu peux en parler il n'y a pas de soucis mais comment ça se passe dans la pratique alors dans la pratique sur ma page Facebook je mets les dates des événements d'accord que je relaie que je voilà de temps en temps tu mets à jour je mets à jour donc il y a vraiment chaque atelier est sur ma page Facebook je ne me poussais pas le matin pour le soir non non déjà un mandala se fait un arrêt basse ouais point barre là là-dessus on ne peut pas négocier avec la nature c'est sûr donc et généralement je le fais le week-end je le fais le dimanche pour que tout le monde soit disponible donc il faut que ce soit un dimanche marée basse idéalement c'est le matin pour être tranquille qu'il n'y ait pas trop de monde sur la plage parce qu'il faut qu'on croit tranquille aussi ouais puis l'énergie du matin c'est pas la même que celle de l'après-midi quoi tout à fait ouais exactement et puis en plus ça permet si je peux le faire vers 10h par exemple allez ça dure 2h30 à peu près un atelier mandala d'accord et puis après on peut se poser prendre un petit verre pour débriefer si les gens sont disponibles donc c'est rendez-vous à côté de chez moi à la base de voile de Longines-sur-Maye voilà moi je viens avec tous les outils qu'il faut et chacun part avec un outil mais on peut s'échanger il n'y a rien de nominatif surtout pas et ça se passe voilà sur la plage alors c'est bien de venir soit pieds nus soit des chaussures qui ne marquent pas trop le sable je vais être très concret il ne faut pas trop marquer le sable faire des traces ouais tu fais bien de dire ça parce que je me posais la question justement ce matin en préparant l'interview là j'étais en train de me dire mais ça ne doit pas être évident de bien dessiner son mandala comme ça sans faire des traces partout sans donc il y a une méthodologie voilà tu expliques il faut faire attention et puis je délimite l'emplacement je délimite pour éviter que des joggers viennent au courant que le chien vient au courant faire des traces voilà il faut que le chien soit propre ouais c'est important d'accord et tout cela est extrêmement enfin les symboles sont très très forts et puis il y a on ne peut pas construire des choses de beau sur un chantier sur un terrain qui est né il faut qu'il y ait une paix il faut qu'il y ait tu vois ce que je veux dire ouais tout à fait d'où cette page blanche que coffre la marée basse exactement bah oui on fait une peinture généralement sur une paix blanche aussi ouais ok et vous restez il y a des gens qui restent j'imagine jusqu'au moment est-ce que la marée remonte pour nettoyer tout ça alors moi j'arrête parce qu'il y en a qui veulent partir et ils sont fatigués aussi au bout de deux heures et demie c'est-à-dire généralement deux heures et demie il y a des gens qui viennent de loin qui en profitent de venir au bras de la mer qui viennent avec leur sandwich après bon bah voilà ils mangent et puis ils restent et puis généralement ceux qui restent ils aiment bien regarder effectivement l'eau monter lécher le mandala et repartir voilà est-ce qu'ils ont ils doivent avoir besoin de ça de l'expérimenter aussi de cette manière-là donc là les gens c'est comme lors de mes soins quand les gens viennent chez moi s'ils ont le temps je les invite à venir après se balader lâcher continuer de lâcher au bord de la mer ok ok c'est un petit c'est un petit ouais pour les pour tout ce qui est des des rituels aussi en haut de la dune justement comme tu disais ces moments de méditation ou est-ce que là on est trois quatre heures avec toi alors la méditation c'est une heure ça ne dure que ah la méditation ok d'accord et encore alors j'explique c'est rendez-vous au parking du bas un parking et et là on commence l'atelier commence dès le parking où on fait une marche en conscience on laisse notre ego dans la voiture et on fait une marche en conscience on monte on passe dans la forêt c'est très court mais c'est très fort on passe dans la forêt et on arrive en haut de la dune donc il y a déjà tout un travail qui est fait on a posé la conscience on s'est calmé la marche calme énormément et on arrive sur la dune là les gens s'installent donc il faut venir avec un duvet un petit matelas pour se protéger un bonnet une doudoune au cas où il fait froid le soir ça peut parce que c'est important d'être dans le confort d'accord une petite bouteille d'eau voilà et et la méditation en elle-même ne dure qu'une demi-heure le voyage ne dure qu'une demi-heure mais après la méditation c'est toujours très intéressant d'échanger c'est une proposition il n'y a rien d'obligatoire d'échanger parce qu'en fin de compte tous ceux qui sont présents ont construit un égrégore entre nous et ce qu'ont vécu certaines personnes comme par hasard peut être une clé une ouverture aux voisins à la voisine qui a fait ce même voyage et puis moi lors de lors de ce débrief j'ai des messages à chaque fois j'ai des messages quand les gens me disent bah ouais j'ai vu une porte mais je ne sais pas ce que c'est et bah moi je leur dis bah cette porte c'était la porte de ta maison quand tu étais ganard enfin bon voilà j'ai des messages en même temps et bah t'es bloqué dans cette porte c'était nanana enfin bon voilà je transmets des messages d'accord et après on descend de la dune et là on discute on fait connaissance un peu plus et puis on revient en voiture et là l'atelier est fini ok 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 et ce qui est différent donc là c'était par rapport aux méditations oui méditation et comment est-ce que ça se passe j'aime bien tout éclaircir comme ça ceux qui nous regardent justement mais ils peuvent se dire bon alors moi j'ai envie de faire ça moi j'ai envie de faire ça je suis rassuré ça se passe comme ça tu vois et comment ça se passe justement ce rituel dont tu parles autour du feu avec le tambour la nuit le voyage almanique ouais ok le voyage almanique le voyage almanique ça commence pareil on garde sa voiture au parking donc moi j'ai préparé le truc avant j'ai ramené du bois à l'endroit tout est prêt pour le feu on y va pareil en conscience on dit lui-même les gens s'installent pareil et là le rituel commence avec on allume le feu voilà et on commence à mettre des intentions je crée un cercle de protection voilà je crée une bulle de protection pour que tout ce qui soit intérieur soit vraiment bien accompagné bien protégé et là commence le voyage almanique par un ancrage d'abord c'est l'ancrage l'ancrage un ancrage très très puissant après j'ai fait bouger un peu j'ai fait danser sur des musiques particulières les gens voilà pour casser un peu pour continuer à lâcher le mental donc certains dansent d'autres ondulent d'autres restent un petit peu raides donc les habitent à se lâcher un peu après généralement je leur fais boire un breuvage que j'ai préparé il n'y a pas d'alcool c'est pas il n'y a rien de non non c'est 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 une base de feuille c'est des tisanes il n'y a rien de 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 prohibitif là-dedans non non c'est une tisane qui aide qui aide à se libérer à se relâcher quoi c'est ça à s'apaiser quoi c'est du relax comme voilà une super verveine voilà c'est une super verveine que j'ai fait en conscience et qui permet de continuer de lâcher de nettoyer un nettoyage intérieur et après c'est c'est le voyage chamanique en même temps donc c'est une grosse méditation si tu veux ou généralement c'est un voyage intérieur dans la terre où on part avec son guide et on rencontre son animal totem je leur fais découvrir leur animal totem à chaque fois et ils se présentent quasiment à chaque fois et ça c'est toujours des moments très forts et et après j'ai fait bien sûr revenir voilà une fois qu'ils ont eu des messages parce qu'à chaque fois il y a des transmissions de messages quand ils rencontrent tel animal tel voilà et après bon ils reviennent on revoit après tranquillement cette super tisane comme tu dis et il y a bien sûr un débrief un débrief voilà j'en profite du moment du lieu moi je viens qu'on tambour si comme pour la méditation si il y a d'autres personnes qui ont leur tambour ils peuvent venir avec leur tambour et s'en servir après mais pas pendant pendant c'est moi qui joue ok ok oui ça foutrait le bordel non 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 c'est mon atelier c'est moi qui dirige mais après c'est important d'avoir ah oui 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 parce qu'il y en a qui disent moi aussi j'ai un tambour je vais venir avec toi non 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 pas respect pas respect pour tout pour tout le monde voilà c'est comme ça et après autour du feu si ça se présente on peut jouer au tambour chanter le feu il est là il est chaud il fait du bien on entend la mer on voit la mer on est dans un cadre exceptionnel vous pouvez regarder peut-être les avis sur sur la page facebook ce qu'on fait des voyages ou des méditations enfin les retours sont voilà le lieu est exceptionnel j'ai la chance d'avoir accès à un lieu exceptionnel j'en suis entre guillemets le gardien sans aucune prétention mais voilà j'ai la chance et on a la chance tous quand on y va de profiter de ce lieu super ça donne carrément trop envie ça donne super envie c'est probable qu'un de ces quatre je fasse partie de ces ce rituel chamanique là me branche très fort ouais j'allais te demander combien de temps dure une séance mais on a vu justement selon les différents ateliers les différentes choses que je propose qu'au plus court ça peut durer 45 minutes tu disais quand vraiment c'est très très rapide et efficace sur un soin individuel mais on va jusqu'à des quatre heures et plus quand c'est des rituels chamaniques comme tu l'as dit donc tout ça est très varié en tout cas tu as été très clair dans tout ce que tu as présenté avec comment contacter voilà la durée à chaque fois donc super je voulais demander est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut plusieurs séances pour revenir aux soins justement individuels est-ce que c'est systématique qu'il faille plusieurs séances il y en a ils partent d'office avec 5-6 séances voilà est-ce que toi non je force en rien du tout une séance peut déjà débloquer énormément de choses mais vraiment alors là ce que ce qui me vient depuis peu là c'est de proposer un accompagnement par contre sur les quatre saisons pour moi justement ce rapport aux saisons à cet ancrage est tellement important les énergies changent tellement donc je vais c'est pas officialisé encore mais je vais proposer un tarif un peu plus intéressant sur un an en fonction des saisons d'accord donc il y a quatre rendez-vous par exemple qui sont bien appelés ah oui oui parce que quand on rentre dans l'IVA quand on rentre dans le printemps quand on rentre dans l'automne c'est différent bien sûr c'est complètement différent et et je ressens que c'est intéressant de suivre d'aider cette transition énergétique qui est très forte et de faire le point à ce moment là ok qu'est-ce qu'il y a à lâcher à ouvrir ah c'est l'univers qui arrive bon ben c'est pas c'est rien avec le printemps c'est plus un temps de pause c'est important ok alors qu'est-ce qui est intéressant de voir pour toi à poser en ce moment par exemple voilà donc ça c'est voilà je le je n'ai pas pas encore officiel mais je vais le proposer ça me parle énormément oui c'est super intéressant ouais sinon actuellement allez on va dire un accompagnement poussé c'est trois soins d'accord si on veut faire un accompagnement poussé en trois soins là vraiment on a vraiment beaucoup avancé beaucoup ok ok super 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 juste trois soins et c'est génial tu exerces à différents endroits pour résumer puisque ça fait partie de ma trame de questions justement savoir où est-ce que tu exerces mais comme tu nous as tout bien présenté juste pour résumer si j'ai bien compris en présentiel au sein de ton cabinet on peut te voir aussi en visio à distance donc si pour nos amis belges voilà ça marche Polynésie française n'importe où voilà tant que tu parles français c'est bon ouais ouais parce que des soins en anglais je ne sais pas faire des Polynésie bon ben là le rendez-vous pour le planning il faut se caler ouais ouais tout à fait mais bon il y a moyen c'est ça que je veux dire ah oui bien sûr j'ai des clients en Belgique j'ai fait pas mal de soins d'ailleurs en Belgique tout à fait sinon me déplacer alors j'adore la notion de voyage effectivement alors je vais on peut me retrouver lors des salons quand il y a des salons je fais pas mal de salons en Vendée donc là on peut me rencontrer en Vendée effectivement je voulais élargir à Nantes mais bon c'était annulé d'un salon à Nantes je suis prêt à bouger alors il y a certains thérapeutes qui vont dans des endroits et chez d'autres thérapeutes et puis voilà c'est un arrangement une organisation et puis tel jour il y a un thérapeute qui est chez un autre thérapeute et il remplit son planning alors là je lance un peu une bouée à la mer s'il y a quelqu'un qui veut me recevoir que j'aille faire un voyage schémanique chez quelqu'un qui a un lieu qui s'y prête par exemple ou faire toute une journée de consultation j'adore bouger j'adore la rencontre je suis ouvert je profite de ton interview pour voilà je m'ouvre à ça oui 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 c'est une excellente idée ok ok je ne suis pas cloisonné à ma vendée non non d'accord 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 donc il y a possibilité d'organiser des voyages schémaniques à d'autres endroits un peu n'importe où oui oui pourquoi pas oui 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 bon bien sûr il ne faut pas qu'il y ait un patient un client je me déplacerai que s'il y a assez on crée l'événement et c'est combien de personnes d'ailleurs pour ce genre de choses un voyage ou une méditation j'ai déjà fait des méditations à une personne donc ça c'est cadeau pour la personne donc de 1 mais bon 1 c'est quand même un petit peu dommage jusqu'à 12 12 personnes d'accord des méditations dans un salon on s'est retrouvé à plus de 40 une fois et j'ai fait la méditation à 40 personnes et après les 40 personnes se sont exprimées et j'avais les 40 petits messages pour chaque personne j'avais une connexion très très privée avec chaque personne et c'était magnifique c'était une belle expérience donc on peut pousser on peut pousser à voilà mais pour des méditations on n'a pas des voyages chamaniques à 40 personnes enfin 12 c'est bien ouais parce qu'il faut gérer derrière les retours ouais tout à fait ok d'accord d'accord est-ce que quel type de personnes font appel à tes services est-ce que c'est les enfants n'importe une tranche d'âge particulière plutôt féminin masculin je ne sais pas est-ce qu'il y a une limite d'âge aussi pour des personnes d'un certain âge je ne sais pas ouais un peu comme tous ces milieux on va dire de soins alternatifs je ne serais pas je ne vais pas t'étonner en disant que j'ai plus de personnes féminines que masculines il y a voilà allez je ne sais pas je dois avoir 70% de femmes pour 30% d'hommes à peu près j'ai beaucoup de thérapeutes alors ça fait plaisir c'est valorisant d'avoir des thérapeutes tu dis tu es reconnu par tes terres mais du coup le thérapeute ne renvoie pas forcément d'autres clients donc c'est pas ce que je veux dire ouais d'accord mais ouais j'ai plus de la moitié ma clientèle est thérapeute voilà âge allez âge j'ai eu des enfants j'ai eu quelques enfants parce que j'ai un projet moi donc je voudrais faire des méditations d'idées dans les écoles ok donc ça marche aussi pour les enfants et ça peut même être des choses spécifiques pour eux ah mais oui tout à fait et j'ai déjà fait des soins pour des gamins c'est un vrai bonheur alors quand je dis enfant c'est le plus jeune devait avoir 7 ans l'enfant de voir quelqu'un avec un tambour ça l'amuse c'est plaisant donc il y va facilement mais bon c'est pas encore ma majorité ça c'est clair de clients ma clientèle elle a quoi elle est entre 40 et 65 ans d'accord le gros ma clientèle ok ok mais en tout cas si pour un enfant c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire bah ouais ouais moi je suis un grand un grand gamin de toute façon donc j'ai un feeling très j'adore le feeling avec les enfants j'adore être en relation avec les enfants de toute façon d'accord et ça et du coup j'aime bien les accompagner c'est tellement beau un gamin c'est tellement beau quand il souffre quand tu vois ses yeux quand il rêve qu'il est à cheval sur une baleine parce que je les emmène là dessus par exemple il est trop content pour lui il a réellement été sur le dos d'une baleine et toutes les nuits il va s'endormir en repensant au voyage que je lui ai fait faire et du coup sa nuit sera différente ouais super super et ça va renforcer tout le travail et ça va l'aider à aller de mieux en mieux de plus en plus loin ouais 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 parce que là il y a tout un travail aussi du coup sur l'inconscient oui bien sûr ah bah oui oui il y a plein de peurs dans l'inconscient donc si on arrive à les contourner ou à leur faire face ça dépend et bien ça libère après le conscient la vie au quotidien peut changer mais réellement elle change c'est pas quelque chose c'est qu'elle change ouais c'est radical ok est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le plus parmi toutes ces activités je sais pas hier je me suis fait un mandala pour moi tout seul ok bon et là je me suis pris mon kiff pour moi tout seul j'avais envie voilà tant pis il n'y a pas de client personne mais j'avais trop plaisir je voulais me le faire ce que j'aime le plus c'est c'est pas telle activité c'est surtout quand je sens que j'ai touché le nœud l'émotion qui bloquait la personne là et là je peux dire que c'est un grand plaisir c'est un grand plaisir quand la personne elle te fait waouh c'est super merci et tu le sens réellement au fond d'elle là ça c'est mon kiff voilà ça c'est fait ouais ok ok super est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes le moins ben je ne sais pas ouais j'avais vu ta question je ne sais pas quoi y répondre on peut rien on peut dire non il n'y a rien que j'aime pas il n'y a pas grand chose non j'ai un petit peu de mal quand je n'ai pas de client mais je me dis et ben si je n'ai pas de client c'est que je dois travailler sur moi ça remet face à mes peurs face à moi et et c'est le message de l'univers qui me dit ben Nico c'est pas de client c'est que c'est normal donc c'est pas confortable mais j'accepte voilà donc je préfère avoir effectivement faire des soins et de voir les gens se transformer évoluer ça c'est mon kiff que de ne pas en avoir oui ok ok et puis et puis enfin c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à l'inconfort c'est cet inconfort qui fait qu'on bouge ben oui c'est ça donc ça fait du bien justement comme tu as toujours cette recherche de de d'amélioration d'ouverture voilà de d'aller plus loin encore ben c'est ça répond toujours à ta demande quoi ouais 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 donc voilà ok est-ce qu'il y a d'après toi c'est quoi les qualités indispensables pour pour ton activité tes activités euh alors de rester honnête de rester honnête tu vois ce matin j'ai tiré juste avant la carte de la vérité voilà euh de rester honnête mais vraiment et de pas se prendre parce que ok euh j'ai j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu enfin voilà j'ai vu plein de trucs c'est pas parce que j'ai vécu ça que je suis supérieur à ce que je sois quoi euh je vois des thérapeutes euh qui 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 peuvent avoir le melon pour se prendre pour voilà euh et pour moi rester dans l'humilité euh cette simplicité cette joie c'est important euh rester dans sa lumière tu vas pas voir un thérapeute qui fait la gueule quoi qui fait pas bien non mais ouais c'est bien moi je le ressens très très bien genre je 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 j'suis pas encore mais mais je travaille là-dessus enfin j'en ai conscience en tout cas ouais ouais ça s'éclaircisse ça se simplifie ça se purifie ah oui oui mais oui mais oui tu vois rien que de faire un mandala un rond sur le sable il y a déjà plein de choses qui se passent quoi ça doit être des super expériences ça donne vraiment envie ça donne vraiment envie en plus en pleine nature comme ça c'est top quand tu parles de cette forêt etc hop un petit bout dans la forêt après la dune moi j'y suis moi j'y suis déjà c'est bon j'arrive voilà est-ce qu'il y a un truc qui te c'est quoi ta valeur ajoutée un truc qui te ferait qui fait que que les que tu as toi et que peut-être des confrères ou consoeurs n'ont pas je sais pas comment trop poser cette question mais une chose qui te rend unique dans ta pratique quelque chose qui me rend unique c'est un peu c'est ouais c'est un peu de prétention mais c'est aussi d'être honnête avec soi-même c'est ouais ma simplicité honnêtement je me sens comme un gamin quand je suis en soins j'ai que de l'amour j'ai que de l'amour et cet amour je le ressens vraiment et mes clients le ressentent et pourquoi mes soins portent c'est que je les entends je les écoute mais vraiment à 100% j'ai cette capacité d'entendre vraiment et je suis tout à eux tout à eux parce que j'ai conscience qu'ils ont leur lumière à s'éveiller et je leur donne tout ce qui vient de là-haut je leur donne donc je sais pas si je suis le seul à le faire je pense pas mais je le fais à ma façon grâce à mes expériences à ce que j'ai vécu ouais mon humilité ouais je reste humble je me remets toujours en question ouais je suis pas arrivé tu vois je sais que je suis pas arrivé ça c'est clair je suis pas arrivé je suis pas assez bon moi je sais j'ai fait tel stage j'ai vu tel maître nana non non pas du tout ok 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 est-ce que tu formes des gens ou est-ce que t'envisages de former des gens comme ça à une de tes activités alors je forme pas encore ouais ouais je forme pas encore on me le dit que je pourrais on me le dit mais pour moi encore c'est pas en conscience donc je fais pas je vais pas me forcer j'ai pas non bien sûr oui je pense je pense mais aujourd'hui c'est pas le cas non d'accord mais tu penses peut-être un jour tu pourrais t'orienter dans cette direction ouais ouais j'aime bien alors j'aime bien animer des groupes quand il y a beaucoup de monde j'aime bien quand il y a une personne j'aime bien mais quand il y a du monde ressentir toute cette énergie voilà animer des grands groupes ça me fait plaisir ça me fait pas peur et au contraire je trouve ça magnifique les échanges qu'il peut y avoir ça peut être super riche donc voilà d'accord pourquoi pas des ateliers pour transmettre des choses plus tard plus tard plus tard ouais ok suivez-moi sur ma page et je vous voilà vous le saurez exactement parmi les gens qui nous regardent il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver tu sais qui vont se dire mais voilà moi j'ai c'est ça ça m'a toujours attiré de faire des soins de soigner des gens avec un tambour ou avec la voix ou tout ce que tu as pu présenter de ton activité il est possible qu'il y ait des personnes qui nous regardent et qui se reconnaissent dans cette activité comme si c'était l'activité qu'ils avaient toujours voulu faire mais ils ne l'avaient pas encore identifié et donc ma question est qu'est-ce que quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait exercer une de tes activités ou tout en tout cas qui se reconnaîtrait là-dedans de vraiment le sentir on peut accompagner les gens que quand on est prêt alors moi on me dit chaman je ne le dis pas enfin je ne le dis pas je n'ai pas un badge chaman il y a la mode de ce chamanisme effectivement en ce moment il y en a qui se le disent alors je vois des fois des gens qui se lancent avec juste une expérience ils ont fait un petit week-end et ben ils se lancent c'est pas facile conseiller les autres là-dessus c'est pas facile mais il faut vraiment le sentir il faut vraiment être droit dans ses bottes est-ce que le soir quand on a conseillé quelqu'un est-ce qu'on est droit dans ses bottes est-ce qu'on n'a pas fait ça par égo pour avoir un rôle de sauveur ou de maître tu vois c'est pas facile à répondre à ta question parce que ça fait venir sur l'autre mais de toute façon la personne qui voudra faire des soins parce que son ego le dit ça et ben l'univers lui enverra le nombre de clients qu'il utilisera c'est tout s'il n'a pas de client il faut qu'il soit maintenant en question pour la personne on est prêt quand vraiment c'est évident quand le matin on se lève ouais super ouais c'est super c'est chouette voilà là on est prêt c'est pas facile de parler à la place des autres parce que moi c'est pas mon cas mais il faut se sentir il faut être prêt des fois quand on va dans un salon bien-être effectivement il y en a on sent ils font ça parce que c'est un complément mais la vérité elle se voit rapidement elle se voit elle se sent elle se voit et en ce moment avec ce confinement tout ça je peux te dire tu le sais il y a beaucoup de changements d'énergie il y a eu beaucoup d'augmentation et c'est un peu balémasque c'est un peu con de dire ça maintenant parce que non c'est pas con non c'est approprié justement je trouve c'est approprié c'est vraiment balémasque en ce moment les usurpateurs ils dégagent ils sortent ils sortent du jeu ceux qui sont à leur place ils restent à leur place ce confinement tout ça ça a permis de faire un nettoyage et c'est très beau c'est très bien comme ça ouais je partage ce point de vue ouais complètement et là c'est pas on parle pas politique non non bien sûr bien sûr non non on parle de vie de vie de vie d'énergie d'être à sa place ouais c'est important ok ok est-ce qu'il y aurait un bouquin éventuellement que tu recommanderais que tu pourrais nous recommander un livre en particulier le mien tu as écrit un livre non ah non mais on me dit Nico écrit un livre ok non mais j'ai pas encore j'ai pas encore écrit c'était une blague d'accord non j'ai pas de livre c'était dans ta question ça ou j'ai lu non non mais c'était dans le sens parce que ça m'est venu je me suis dit tiens peut-être un livre que tu pourrais recommander justement aux personnes qui nous regardent et puis qui qui porte plus d'ouverture ouais j'ai lu beaucoup de livres ouais par moments il y a des moments où j'ai une porte il y a des moments où je lis non j'ai pas de livre j'ai rien qui me vient j'ai pas de donner un nom pour te donner un nom ok je pourrais mais c'est une bonne question faire un petit listing pour moi je sais pas les 10 bouquins intéressants les 10 bouquins importants ouais merci ouais ok avec plaisir avec plaisir donc j'imagine sur ta page Facebook on pourra retrouver à l'avenir les 10 listings le listing des 10 bouquins les 10 bouquins importants ouais ouais ben là il me vient un bouquin il me vient un bouquin tiens je ne sais pas quoi ça ne peut pas parler à grand nombre ça c'est clair mais sur les Hopis les Hopis ce sont des Amérindiens qui ont une culture extrêmement forte et il y a très peu de bouquins qui sont sortis donc je n'ai pas je n'ai pas le titre c'est je ne sais plus c'est moi guide Hopi ma vie un truc comme ça voilà et bien je le conseille c'est moi guide Hopi je vais regarder si je peux le trouver pour mettre le lien dans la description oui ok voilà si toi qui nous regardes il n'y a pas le lien dans la description c'est que je ne suis pas arrivé à le trouver mais tu vas chercher et tu vas trouver voilà et puis je l'ai quelque part chez moi donc de toute façon je le mettrai dans la liste voilà ok ok ça marche tu m'as dit guide Hopi oui c'est moi Hopi c'est H-O-P-I oui attends non c'est un I c'est un I ok ça marche super merci pour pour ce petit cadeau en plus donc comment comment est-ce qu'on peut te contacter pour prendre rendez-vous avec toi bon il y aura tout dans la description de la vidéo bien sûr tout ce qu'il faut pour te contacter mais j'aime bien quand Messenger Messenger c'est le plus facile bonjour tout simplement j'aimerais un soin définir le soin j'ai oublié de marquer je fais aussi des tirages à la photo c'est ce que j'appelle un tirage à la photo c'est si quelqu'un veut avoir un message d'une personne qui est partie m'envoie la photo de l'oncle du grand-père et et moi je me centre dessus et je transmets par écrit les messages que j'ai ok ok donc ça c'est quelque chose que tu proposes aussi en plus d'accord c'est super oui c'est super voilà d'accord et donc pareil la personne on te contacte via Messenger ou autre vous vous mettez d'accord ils t'envoient donc là c'est pas un rendez-vous ouais c'est je le fais quand je le sens quand voilà quand c'est bien je dis je vous le fais sous 3-4 jours et puis sous 3-4 jours je le prends parce que toi il faut encore une fois que tu te sentes bien en connexion bien ok c'est le moment de le faire ah oui ça ne se fait pas n'importe comment il y a un moment où tu te sens ok là je suis dispo pour ça oui d'accord donc voilà pour me contacter Messenger c'est plus simple si vous voulez me voir tous les jours je suis sur ma page Facebook le lundi et le vendredi vers 18h30 quand je n'ai pas de problème d'informatique donc là c'est du live allez posez une petite question posez une question voilà et sinon voilà d'accord d'accord bon bah c'est top de toute façon il y aura tout dans la description et bien comme on arrive à la fin de cette interview j'aime bien justement le mot de la fin pour conclure cette interview est-ce qu'il y a un message que tu veux passer est-ce qu'il y a voilà tu as envie de dire quelque chose aux gens qui nous regardent au monde je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie de nous offrir comme message une chanson une chanson non une chanson il n'est pas encore eu ça mais vas-y vas-y non là j'aurais pu sortir mon tambour mais bon non un message tu me prends court c'était pas prévu ça ah si c'était marqué j'ai pas lu ah si si ah si si j'ai préparé j'ai rien lu de ce que j'ai préparé mais c'est pas grave mais oui c'était c'est parfait c'est comme ça je te rassure la plupart du temps les gens quand ils préparent ben finalement ça se passe pas comme ça ben oui 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 et ben ouais le mot de la fin moi alors je parle de moi mon chemin je le connais il est tracé voilà j'invite j'invite tous les gens qui nous regardent à avancer sur son chemin à avoir le courage de le faire ça demande beaucoup de courage c'est clair c'est pas toujours évident et c'est pas toujours le moment mais faut faut pas non plus se flageller se dire ah ben ouais un tel un tel est déjà sur son chemin de lumière nanani et puis moi je suis encore à être je sais pas dans la cave c'est pas c'est pas on a tous notre chemin on a tous notre place on a chacun notre activité notre rôle sur cette terre au moment précis là où toi tu me reviens t'as ton rôle t'as ta place elle est juste simplement en avoir conscience en avoir conscience et et de se dire ok je fais ça aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais faire de mieux demain pour pour m'alléger pour aller plus sur mon chemin ok et puis si c'est juste le demain l'en-main le faire ou pas le faire mais d'avoir cette conscience que tout ce qu'on fait dans notre journée a une répercussion énergétique tout ce qu'on fait si moi je fais un abus si je picole de trop et bien le lendemain je pourrais pas voilà je serais pas connecté donc donc stop non par contre si je médite voilà quand il faut voilà si je si je bouffe mal si je bouffe que des trucs industriels pourris il y a une conséquence le corps tout s'imprime dans le corps dans l'énergie voilà et puis c'est tout je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde beaucoup de lumière beaucoup de joie d'avancer dans la joie c'est tout d'être heureux au quotidien voilà c'est tout ok merci merci beaucoup pour ce message donc c'est la fin de notre interview c'est un super moment merci beaucoup ça t'a plu ? ouais merci merci à toi Frédéric de m'avoir proposé ce voilà cette occasion de de se faire connaître et bien c'est super je te remercie vraiment je souhaite que toutes tes interviews soient soient bien soient beaux que ça fonctionne bien pour toi que c'est un très bon moyen pour toi aussi de te faire connaître profite-en et de toute façon plus il y aura cette synergie d'amour de joie de positif positif la positivité entre nous et plus ça sera top voilà donc merci à toi merci à toi aussi et puis merci à ceux qui nous ont regardé jusque là d'être resté jusqu'au bout merci à vous comme d'habitude toi qui nous regardes je t'invite à liker à commenter à partager à maximum voilà il y a toutes les infos pour prendre contact avec Nicolas dans la description de la vidéo je le rappelle tu peux aussi faire un don pour soutenir les artisans du bonheur les interviews des artisans du bonheur et puis voilà je crois qu'on a fait le tour Nicolas peut-être qu'on se reverra on prendra contact pour une nouvelle interview peut-être d'ici un an voir l'évolution voilà comment les choses se passent ça peut toujours être sympa peut-être qu'il y aura un bouquin à ce moment-là à présenter voilà ou des ateliers pour les enfants enfin oui encore plein de choses à venir donc super super ouais ouais et puis ceux qui nous regardent n'hésitez pas si vous avez une proposition effectivement si je sais pas vous êtes directeur d'école vous voulez que je vienne faire une invitation pour les gamins que je vienne chez vous un voyage chamanique je suis ouvert allez-y ouais ouais et puis pareil aussi pour les thérapeutes ou autres qui veulent organiser comme ça des événements comme tu disais un type rite voyage chamanique ça peut aussi se faire moi du coup je vais réfléchir je sais pas où est-ce que je pourrais faire ça mais voilà je me dis que ça peut être ça peut être vachement bien aussi de proposer ce genre de choses comme ça à différents endroits en France ouais ouais super bon bah nous on se retrouve en off ok et puis à toi qui nous regardes et bien à la prochaine à demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et puis tu sais comment trouver Nicolas maintenant voilà osez vivre votre vie yes ciao ciao